Dans son livre intitulé « Tous théologiens », le théologien Raphaël Picon prône une théologie ouverte à tous, une théologie de la discussion et du débat, respectueuse de la diversité de nos images de Dieu. À lire l'épisode de l'évangile de Luc ce matin, on est surpris de la violence avec laquelle est rejeté Jésus, dans le lieu où il a grandi pourtant. N'est-il pas en train de faire de la théologie avec tous ceux qui sont là ce jour-là ? N'est-il pas en train de faire des textes de la tradition une parole vive en la faisant résonner dans sa lecture ? Pourquoi dérange-t-il autant ses auditeurs dans cette synagogue de Nazareth ? Jésus lit un passage du prophète Esaïe. Il s'agit en fait du chapitre 61 où le Rédempteur envoyé par l'Éternel annonce le salut à tous dans une année de grâce, la fameuse année du Jubilé durant laquelle toutes les dettes sont remises et les captifs sont délivrés et toute la vie peut recommencer à de nouvelles conditions, laissant derrière soi tout ce qui a pu entraver l'avenir. Il semble que tous ceux qui sont dans la synagogue de Nazareth ce jour-là puisse s'adonner à la théologie en discutant des textes, mais qu'ils ne soient pas tous autorisés à être prophètes, loin sans faux. Jésus lui-même est rejeté. Tous théologiens, oui, sans doute. Tous prophètes, c'est plus difficile. Ici se pose le problème de l'autorité du prophète. Car enfin, qu'est-ce qu'un prophète ? Un homme qui reçoit par inspiration divine des messages qu'il devra révéler, au risque de sa vie parfois. Un conseiller du roi qui parle de stratégie, de guerre, aussi bien que de diplomatie pacifique. Les prophètes étaient des hommes politiques. Un être choisi et dont l'esprit reçoit l'esprit divin pour en devenir le porte-parole. Visionnaire, rêveur, provocateur et toujours sincère, le prophète dérange, il agace, il prévient, il accuse. Mais il arrive aussi qu'il annonce des paroles qui font du bien, qui rassurent et donnent de l'espoir. Le prophète est ému par la parole qu'il révèle. Il ne la choisit pas. Il en est le réceptacle. C'est Dieu qui est l'auteur de la parole qu'il proclame. C'est Dieu qui a autorité sur lui et à travers lui sur les autres et bien plus que lui-même n'a autorité sur cette parole. C'est précisément ce qui arrive à Jésus dans la synagogue de Nazareth. Il lit une parole qui n'est pas la sienne, qu'un prophète avait déjà reçu dans sa vision et il annonce en lisant cette parole du prophète Esaïe, le salut de Dieu. Il actualise la parole écrite en une parole de vie pour aujourd'hui et il ajoute à sa lecture « Aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie ». En ajoutant cette affirmation, Jésus, le théologien, de théologien qu'il était, se transforme réellement en prophète. Et comme par une mise en abîme du texte d'Esaïe, il se transforme lui-même en rédempteur, envoyé par Dieu pour annoncer le salut aux pauvres et la liberté aux opprimés. C'en est fait de lui, car cette parole va devenir inacceptable, car c'est lui qui la porte. Il a endossé la parole, il est maintenant responsable, il sera même aux yeux des Nazaréens coupables. Mais c'est elle qui l'a saisie, c'est cette parole qui l'a embarquée dans ce ministère si difficile. C'est cette parole qui l'a saisie pour devenir son prophète. La parole ancienne tout à coup prend encore dans le présent et la situation de Jésus devient intenable. De quel droit dit-il ce qu'il dit ? Qui l'a autorisé à dire ce que le grand prophète Esaïe avait dit avant lui ? Dans l'étonnement et l'admiration pour des paroles d'abord agréables, s'ouvre alors cette question comme une brèche. n'est-ce pas le fils de Joseph ? Dans le livre d'Esaïe, le rédempteur envoyé par Dieu était mystérieux et personne ne savait qui il était. Toujours attendu, le Messie était une fiction de rédempteur sur laquelle chacun pouvait plaquer sa propre espérance, son propre fantasme de sauveur. Serait-il le combattant capable de lever une armée pour sauver le peuple ? Serait-il l'homme providentiel qui monterait sur le trône de David sans se corrompre avec l'ennemi ? Serait-il l'être miraculeux décrit dans les apocalypses qui viendrait dans un grand tremblement de terre pour sauver les justes ? Toutes ces attentes étaient possibles dans l'imaginaire. Mais Jésus n'est rien de tout ce que véhiculent toutes ces images. Il est le fils de Joseph, tout simplement. Un être humain, trop réel pour porter la projection de ces fantasmes longtemps ressassés. Il n'a rien d'un horizon ouvert sur l'avenir puisqu'il évoque le passé de cette petite communauté qui se souvient de lui quand il était enfant. Comment entre tous, comment eux-mêmes, tous autant qu'ils sont, auraient-ils pu vivre avec le rédempteur envoyé de Dieu sans le reconnaître ? Comment cela est-il possible ? Comment un homme normal pourrait-il transcender le destin d'un peuple tout entier en étant simplement le fils de Joseph ? L'humanité de Jésus fait écran et provoque le rejet. Jésus mesure la distance qui lui manque entre cette communauté de gens qui l'ont vu grandir et lui qui les connaît trop bien. L'autorité de sa parole est impossible ici. Il sait déjà ce qu'ils pensent tous. Exousia. Voici le mot qui se traduit par autorité. Exousia. Être à l'extérieur. Être de l'extérieur. Jésus n'est pas à l'extérieur ici. Il est à l'intérieur de la communauté. Il fait partie d'eux. Jésus est de la communauté de ceux qui l'écoutent. Et peut-être pour certains d'entre eux même, il est de leur famille qui sait. Comment pourrait-il le considérer comme un rédempteur ? Comme celui qui a reçu l'onction de Dieu ? Comme le Messie tellement attendu et tellement annoncé ? N'est-il pas en plein délire narcissique à vouloir endosser une parole infiniment plus grande que lui ? Alors en bon prophète sincère, Jésus va jusqu'au bout de sa mission et respectant l'autorité de la parole qui le meut, il évoque deux proverbes présents dans la culture populaire grecque et dans la culture populaire juive. Médecin, guéris-toi toi-même. Et l'autre parole, aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. Ces deux formules sont citées en une seule et même formule dans l'évangile de Thomas au Logion 31. Un prophète n'est pas accepté dans son propre village, un médecin ne soigne pas ceux qui le connaissent. La transformation qu'effectue l'évangile de Thomas du proverbe sur le médecin est intéressante. Elle souligne que c'est parce que ses potentiels patients le connaissent que le médecin ne pourra pas les soigner. On retrouve ici la distance nécessaire à l'autorité. Mais dans l'évangile de Luc, le proverbe est plus énigmatique parce qu'il s'agit pour le médecin de se guérir lui-même et pas seulement des personnes qui lui seraient proches et qu'il connaîtrait. C'est en fait un raisonnement par l'absurde qui pousse la proximité jusqu'à la fusion pour montrer que vouloir soigner ses proches, c'est comme vouloir se guérir soi-même, c'est impossible à cause du manque de distance qui permet toute cette autorité du médecin, tout le crédit qu'on lui porte. Alors, comme si leurs yeux étaient tout à fait déciliés, les membres de l'auditoire réalisent l'outrecuidance de ce théologien qui usurpe le rôle du rédempteur et avouent qu'il n'aura pas à les sauver puisqu'il ne le pourra pas. Pour qui se prend-il ? L'auteur de l'évangile réalise alors un coup de maître en transformant Jésus le rédempteur en bête qu'on va sacrifier pour la rédemption de tout le peuple. Et c'est un geste théologique qui se fait ici. La prophétie s'accomplit alors, utilisant les acteurs de cette rencontre pour se révéler. Le rédempteur attendu selon des modalités victorieuses se mue en serviteurs souffrants sous l'effet de la colère des gens de Nazareth. C'est par la violence que Jésus sera institué dans son rôle. En effet, la scène finale montre Jésus dans la posture du bouc émissaire qu'on charge des péchés de tout le peuple avant de l'envoyer à Azazel, c'est-à-dire au diable, en le poussant au désert ou vers un précipice. Cette pratique du bouc émissaire est décrite dans le livre du Lévitique au chapitre 16. Ainsi, le récit de ce retour à Nazareth institue Jésus dans son rôle de victime expiatoire. Dès le début de son ministère, tous les risques sont là. En rejetant Jésus et en cherchant à le faire ainsi mourir, la communauté de Nazareth devient tout entière prophétique, étrangement, en annonçant le destin de Jésus sur la croix. Ils sont tous en train de réaliser quelque chose qui les dépasse, une prophétie qu'ils n'avaient pas comprise. Jésus mourra par le péché des hommes et c'est ainsi qu'il deviendra réellement le rédempteur annoncé par le prophète Esaïe. Le fils du pays est devenu le Messie, le fils de Dieu, par l'onction reçue pour annoncer le salut au peuple de Dieu. Ce n'est donc pas par la parole prononcée que Jésus a acquis l'autorité du Messie, mais par la réalisation de la prophétie d'Esaïe dans son propre destin. Tout ce passage de l'évangile de Luc nous montre comment, de citation en citation, d'actualisation en actualisation, la parole s'incarne et les prophéties se réalisent, révélant dans le réel même la volonté d'un Dieu toujours inconnu, insu et par la vocation de celles et ceux à qui il s'adresse. Les gens de Nazareth étaient jusque-là tous théologiens dans leur synagogue, réfléchissaient à la parole et cherchaient dans les Écritures les signes de l'action de Dieu dans leur monde. Quand Jésus paraît et incarne la prophétie d'Esaïe, les gens de Nazareth deviennent eux-mêmes révélateurs de la prophétie en instituant Jésus dans son rôle « Messie, ou un, Christ, mais rejeté, comme le serviteur souffrant dont parle Esaïe et qui est mené à la mort comme une bête de sacrifice ». Les autres citations que mettra en avant Jésus montrent qu'il ne peut rien donner aux gens de Nazareth et qu'il ne peut pas attendre d'eux qu'ils accueillent celui qui a reçu l'onction. Seuls des étrangers ont reçu le salut apporté par les prophètes. La veuve de Sarrepta, sauvée de la famine par Élie et Nahaman, sauvée de la lèpre par le prophète Élisée. C'est le lot du prophète que d'être rejeté et menacé et seulement accueilli par ceux qui ne le connaissent pas, qui n'ont aucune prévention contre lui. Alors à quelles conditions peut-on être prophète aujourd'hui ? Quelle autorité nous est-il conférée pour annoncer cette parole de grâce que Jésus était venu apporter et que les Nazaréens n'ont pas voulu accueillir ? Qui sera autorisé à dire aujourd'hui « Cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie » ? Peut-être sommes-nous toutes et tous appelés à être prophètes de Dieu, même quand nous l'ignorons. Mais quand bien même nous le saurions, nous ne le saurions pas. Car annoncer la parole de grâce de Dieu est une chose, mais l'incarner au point qu'elle s'accomplisse, cela ne dépend pas de notre autorité, mais bien plutôt de l'autorité d'un autre qui parle et agit à travers nous. Alors si nous sommes tous théologiens, souvenons-nous que l'Éternel nous utilise tous et toutes comme prophètes de sa parole aussi. Et que dans ce saisissement, des promesses s'accomplissent à notre insu, dans tous les actes que nous posons dans notre vie, dans les paroles que nous prononçons, quand nous semblons être très virulents et loin d'une parole gentille de Dieu, quand nous refusons l'injustice avec force, quand nous tentons de faire advenir le droit là où il y a les malversations, les mensonges, la dissimulation, il n'est pas évident à ceux qui nous regardent de faire que nous soyons prophètes du Seigneur. Et pourtant, parfois nous sommes en train de faire vraiment la justice, de la réaliser, même si cela fait mal. quand nous sommes en train d'annoncer une parole impossible à croire, quand nous sommes en train de donner des gages de bonté autour de nous, quand nous sommes en train de transformer les relations humaines dans les cercles où nous vivons et où il n'est jamais question de religion peut-être, nous sommes là encore en train d'être prophètes du Seigneur et nous ne le savons pas. Alors que cette parole et que ce récit de Luc nous apprenne à prendre tous les risques dans cette sincérité que Dieu nous insuffle afin que nous puissions endosser, incarner quelque chose de sa parole dans ce monde et selon son autorité. Amen. Sous-titrage ST' 501